Salut et bienvenue à tous. Si vous êtes à la recherche d'un business très rentable en Afrique, pensez à ouvrir une église. C'est de nul doute l'un des business les plus rentables. Pas étonnant donc de voir énormément d'individus qui s'y engouffrent dans le but de devenir millionnaire. D'ailleurs le classement Forbes révèle que les plus riches pasteurs du monde sont en Afrique avec des fortunes qui se chiffrent à des millions de dollars, ce qui est paradoxal quand on sait que beaucoup d'Africains vivent sous le seuil de la pauvreté. Et qui dit opportunité, dit aussi arnaque. Dans cette vidéo, nous vous donnons une occasion inédite de découvrir ces faux pasteurs qui utilisent leurs fidèles pour s'enrichir. Croyez-moi, vous allez tomber de votre chaise en les découvrant, qu'il s'agisse du pasteur qui appelle Dieu au téléphone ou celui qui ressuscite les morts, ou bien encore celui qui transforme son église en terrain de football, nous avons tout pour vous faire passer un bon moment. Avant de continuer, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vous devez sûrement vous demander en quoi le catch a à voir avec notre liste de faux. Eh bien, vous risquez d'être très surpris en découvrant le pasteur nigérien Nodumej. Il affirme avoir reçu la ceinture au championnat international de catch après avoir battu Satan. Et oui, vous ne rêvez pas. Dans cette vidéo, on le voit donnant des coups, soi-disant invisibles, à cet homme possédé par un esprit. Mieux, il n'hésite pas à utiliser des méthodes de délivrance inspirées des figures de catch. Si on peut être unanime sur un point, il est évident qu'il s'est nettement trompé de carrière. Comme quoi, pour répondre à la concurrence, plus vous êtes dans l'extrême, mieux ça marche. Pour enfin finir avec ce pasteur, il affiche régulièrement sa fortune sur les réseaux sociaux, avec des vêtements de luxe, des liasses de billets à en faire perdre la raison. Que pensez-vous de lui ? Dites-le nous en commentaire. On continue avec un pasteur encore plus incroyable. Jésus a transformé l'eau en vin, le pasteur ghanéen, Bishop Obinim, lui se vante d'avoir transformé une pierre en or. Rien que cela, tout ceci devant ses fidèles qui n'en demandaient pas mieux. Dans cette vidéo devenue virale, on peut voir un fidèle lui donner un objet qui selon les affirmations des uns et des autres, serait une pierre. On peut donc voir le pasteur faire beaucoup de grimaces, pour finalement faire sortir un autre objet, qui serait de l'or. Un tour de passe-passe que pourrait faire n'importe quel amateur, s'intéressant aux techniques de la magie. Ange de Dieu, est habitué des bad buzz mais aussi des services de police. En plus de ressusciter des morts, il aide aussi les femmes à trouver des maris. C'est donc tout naturellement que de nombreux fidèles en quête de miracle se retrouvent ainsi donc les jours de culte à l'honorer de leur présence mais surtout de leur poche. Avant de vous parler du pasteur qui a demandé à ses fidèles de manger des herbes, je vous demanderai de vous rappeler de la dernière fois où on vous a frappé. C'est sûr que vous n'avez pas envie d'y penser. Cette fois-ci, nous sommes en Ouganda où un pasteur a copieusement frappé ses fidèles. Ceux-ci dans le but de les purifier afin d'obtenir le pardon divin. On peut ainsi voir le pasteur déni, debout tenant un long fouet à la main, les fidèles qui à tour de rôle se font battre, soit dans le dos, ou encore sur les fesses. Ce qui, par moments, a donné lieu à des cris de douleur qui ne semblaient pas déranger le chef du culte. Les autorités se sont saisies de l'affaire. Ce qui a conduit à son arrestation. Il est accusé de voix de fait causant des lésions corporelles, la promotion de sectarisme et la maltraitance d'êtres humains. Il aura le temps de mieux réfléchir en prison. Toujours en Afrique du Sud, le pasteur a été accusé d'avoir hypnotisé ses fidèles pour leur faire manger des herbes. Comme le témoignent les différentes vidéos, on voit les fidèles sortir de l'église en courant pour manger des herbes. Selon le récit de ces derniers, le pasteur les aurait convaincus que Dieu pouvait venir dans leur vie, au travers de leur bouche. Souvent, après son prêche, il demandait aux fidèles de manger l'herbe jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu se révèle en eux. Ce qui est absolument ridicule. Mais pas aux yeux de ces fidèles qui pensaient réellement rencontrer Dieu de cette manière. Empêchez de vouloir faire pareil avec ses compagnons de cellules. Vous devez sûrement vous dire que plus rien ne pourrait encore vous choquer dans cette liste de faux pasteurs. Vous risquez de perdre pied en découvrant ce faux pasteur sud-africain. En effet, au cours d'un rituel de guérison, ce pasteur n'a pas hésité à bombarder d'insecticides sur ses fidèles pour les délivrer des démons, dont il serait possédé comme le témoignent ces images. Décidément, on pourrait se demander si l'Afrique est-elle autant hantée par des démons. Quoi qu'il en soit, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Revenons à notre pasteur qui affirmait que l'insecticide dont il faisait usage sur ses fidèles ou le sida. Bien sûr, cela n'a pas du tout plu aux fabricants de l'insecticide, qui n'a pas tardé à fustiger de telles pratiques et a tenu à mettre en garde contre les dangers de la pulvérisation de tels produits dans le visage ou bien sur le corps. Avant de continuer avec la vidéo, je voudrais vous demander si vous êtes déjà baptisé et surtout si on vous a craché dessus. Sur la vidéo, le pasteur tient devant lui, un grand récipient contenant de l'eau sale, d'où il prend l'eau, pour le recracher sur ses fidèles à tour de rôle. Au nom de la religion, certains hommes de Dieu se livrent à des actes ahurissants qui sortent de l'entendement. Bien que cela soit malsain, les membres semblait être prêts et certains ont même été vus en train de rire. Tout ceci est bien dommage. Nous sommes tous d'accord pour dire que le football est l'un des sports les plus populaires au monde et rassemble des millions de fans. Si souvent il permet aux fans de se distraire et bien, certains s'en servent pour accomplir des miracles. Décidément, on va de surprise en surprise. Dans la vidéo, on voit le pasteur s'amuser à montrer à ses fidèles à quel point il est fort. Selon le pasteur, si les fidèles n'arrivent pas à lui prendre le ballon dans les pieds, c'est surtout parce qu'il y a une présence divine. Dieu les empêcherait de toucher ou de prendre le ballon. Ce qui est complètement faux et difficile à croire. On peut nettement voir que tout ceci est grotesque et digne d'un film d'Hollywood. Le pasteur se vante même en affirmant qu'il préfère jouer avec Dieu plutôt qu'avec des humains. Tout ce spectacle est bien désolant surtout quand on sait qu'un lieu de culte doit être respecté. Après le pasteur catcheur, voilà le pasteur Maradona. Pensez-vous que tout ceci soit vrai ? Je suis convaincue que vous avez hâte de découvrir le pasteur qui ressuscite les morts. Ceci dit, je voudrais vous poser une question, si vous pouvez avoir le numéro de téléphone d'une star, à qui vous penseriez ? Personnellement, je voudrais bien avoir le numéro du milliardaire africain Aliko Dangote. Et bien nous concernant, ce pasteur zimbabween lui préfère avoir le numéro de Dieu. En effet, après avoir prétexté avoir le numéro de Dieu, le pasteur a joué l'intermédiaire entre Dieu à l'autre bout du fil et une fidèle qui s'était mise à genoux devant lui. Bonjour, est-ce le paradis ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos d'elle ? A-t-il laissé entendre au téléphone ? Désormais, si vous voulez parler à Dieu, eh bien, grâce à nous vous pouvez avoir son numéro. Je vous vois déjà sourire, évidemment que ce n'est pas du tout possible. Ce qui est possible selon les dires du pasteur qui pense que, si l'on peut communiquer avec Dieu par la prière, en quoi cela serait impossible de communiquer avec lui par téléphone ? Le débat est donc ouvert. On continue la vidéo avec une histoire encore plus rocambolesque. Et malheureusement c'est encore en Afrique du Sud. Trêve de bavardage et allons dans le vif du sujet. Si Jésus a ressuscité Lazare après trois jours dans le tombeau, le pasteur Alf Lucao a attesté dans un premier temps avoir ressuscité un mort. Et oui, vous ne rêvez pas. Dans la vidéo, l'on assiste à une scène fortement théâtralisée. En effet, un jeune homme en blanc est allongé dans un cercueil sorti fraîchement d'un corbillard. Selon le récit de ses parents, il serait décédé depuis des jours. Le pasteur en bon sauveur commence à prier et le cadavre se redresse. La scène va plus loin car le jeune homme, au nom de Elliot, est revenu des morts et a une attitude d'une personne qui semble venue de très loin. La séquence est tellement peu crédible que beaucoup d'internautes s'en sont moqués avec la création du hashtag Résurrection Challenge. Le pasteur acculé par les railleries dans les médias et sur les réseaux sociaux a finalement admis que la personne n'était pas morte et qu'elle était bien vivante. Il n'a pas bien évidemment oublié de présenter des excuses pour ne pas avoir dit la vérité un peu plus tôt. Le pasteur Alph Lucao est considéré comme étant le pasteur le plus riche du monde par certains médias sud-africains. Avoisinerait le milliard de dollars. De plus, il a une très grande communauté atteignant le million de fidèles à travers le monde. Il n'hésite pas à dévoiler sa fortune comme sur cette vidéo, où on peut le voir dans son convoi de véhicules luxueux accompagnés d'un escadron motocycliste digne d'un chef d'état en déplacement. Pour finir, nous irons en Zambie à la découverte du pasteur Andrew et Jimadu. Dans une vidéo devenue virale, on le voit cracher de l'argent pour le donner à ses fidèles. Si le dragon est réputé pour cracher du feu, le pasteur Andrew lui préfère cracher de l'argent. Que pensez-vous de cette liste de faux pasteurs ? Abonnez-vous et partagez la vidéo afin de lutter contre ce fléau qui fait beaucoup de victimes.